... de recadrer, de reconstruire en quelque sorte le jeune voile loupéen. Panafricain, pan veut dire en grec le tout. Donc panafricain, c'est l'unité, c'est le tout. Et l'Afrique, on sait qu'elle est à l'origine du monde. Donc on dit, mais sincèrement, comment peut-on créer de la division alors que justement, c'est quoi le panafricanisme ? C'est le retour vers l'essence. Donc c'est une chose plus que positive. C'est pour cela que ce procès était d'importance. Voilà donc un dossier qui se referme sur cette note négative, tout au moins pour les porteurs de ce projet, le projet de création de l'école panafricaine de Guadeloupe qui, malheureusement, ne verra pas son implémentation. Pour mieux comprendre le fond de cette histoire, nos deux invités de ce matin ne sont autres que M. Talo Talo. Il est, entre autres, conseiller de l'organisation panafricaine et espagnole et de l'autre côté également, en parallèle, nous aurons l'expertise de Kimi Siba qui est un militant politique. Dans un premier temps, c'est avec vous, M. Talo Talo. Tout d'abord, bonjour et bienvenue. La justice guadeloupéenne a donc tranché après 18 mois d'attente. L'école panafricaine de Guadeloupe ne verra finalement pas le jour. Que vous inspire ce jugement rendu le 26 janvier 2023 ? Bonjour, M. Nguyen, merci encore pour cette énième invitation à commenter, à expliquer, à éveiller, à contribuer, à éveiller notre population africaine, notre communauté à travers le monde, mais au-delà de notre communauté. Cette décision injuste, anti-kamite, anti-sovocote, pour l'utiliser un mot sango, ne m'étonne pas. C'est une habitude française et occidentale en général de transformer les bourreaux caucasiens en victimes et les vraies victimes noires en coupables contre une affaire oppose un noir victime à un caucasien, un lecoderme, un occidental. Donc, ce n'est pas nouveau. Je connais ça, je peux vous citer plusieurs cas. Les raisons évoquées par le tribunal administratif pour interdire l'ouverture de cette école, entre autres, c'est qu'ils accusent Mme Tyrolien d'escroquerie et de volonté de trouble à l'ordre public. Alors, comme je le disais, on a transformé ici le bourreau qui ici est l'État français, dans le sens propre du terme, en victime maintenant, et la victime ou les victimes qui sont notre population africaine du Guadeloupe, eh bien, qui ont été séquestrées par la France, l'État français, depuis plus de 400 ans, eh bien, ces victimes-là, on a retourné la situation et on les fait passer du coupable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que cette population, une partie de notre population noire, qui se retrouve au Guadeloupe, qui a été déportée et séquestrée pendant plus de 400 ans, qu'est-ce qu'on leur a fait ? On leur a tout ôté. On leur a ôté leur humanité. On leur a interdit de pratiquer leur spiritualité, de porter leur nom africain, de parler leur langue africaine, même jusqu'à aller jusqu'à la nourriture même, je peux dire. Et tout ça, ça a été fait, eh bien, en mettant en place, la France avait mis en place ce qu'on appelle le Code Noir, qui est une charte, cette charte barbare, cette charte barbare pour déshumaniser l'homme, l'être, le vrai. Nous sommes au XXI siècle, on pensait que les descendants des Occidentaux ont pu se civiliser, mais ce n'est pas le cas. Le terrorisme, la violence, ils se transmettent à eux-mêmes, de génération en génération. Monsieur Talo Talo, selon le procureur général ou encore le préfet de l'époque du côté de la Guadeloupe, ce projet de création d'une école panafricaine portait la dénomination d'une distinction entre les races et cultures susceptibles de générer un risque réel aux troubles à l'ordre public. Pensez-vous que ces raisons, ou du moins ces motifs avancés, sont suffisants pour justifier ce refus ? Ou alors, il y aurait d'autres raisons pour justifier le jugement rendu par le tribunal administratif de Bastère le 26 janvier dernier ? Monsieur Macron, c'est bien que l'histoire de l'Afrique, la vraie histoire de l'Afrique, a été rédigée. Il y a des livres, et il y a d'abord le regretté, le professeur Omotunde, qu'ils ont assassiné récemment, parce qu'à cause des vérités historiques, il sort chaque jour les vidéos qu'il édite, on peut avoir ses ouvrages partout, c'est à cause de ça qu'ils l'ont tué. Donc, lui, Macron, ne peut pas ignorer que la vraie histoire de l'Afrique a été rédigée, et ça n'a pas été rédigé en cachette, ça a été rédigé avec le concours des grands historiens du monde entier, y compris les historiens, il y en a de bonne foi de la France, des Etats-Unis, d'Allemagne, même si ceux de mauvaise foi sont plus nombreux que ceux de bonne foi. Mais la vraie histoire de l'Afrique existe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi ? Ce qui se passe, c'est que ils ont peur, vu ce que le panafricanisme est en train de faire, même malgré que l'histoire de l'Afrique n'est pas encore majoritairement connue par les Africains, ils ont vu le dégât que le panafricanisme est en train de leur causer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ne pas laisser la main aux Africains, de pouvoir connaître leur vraie histoire. Parce qu'il faut savoir que la force de l'Occident, c'est la méconnaissance de la vraie histoire des Noirs par les Noirs. La méconnaissance de la vraie histoire des Noirs, on estime que c'est ce que souhaitait impérativement éviter les promoteurs de ce projet de création d'une école panafricaine du côté de la Guadeloupe. Merci à vous, M. Taloutalouj, côté de la Suisse. Avec vous, M. Kémi Siba, je rappelle que vous êtes homme politique, militant politique par ailleurs. Alors, tout d'abord, bonjour, que vous inspire ce projet de création d'une école panafricaine portée notamment du côté de la Guadeloupe ? L'école, évidemment, pour nos enfants, pour la nouvelle génération, est un élément fondamental constitutif de notre résurrection. Je parle d'une école qui soit en adéquation avec l'idéologie ou avec les intérêts de nos nations. Et cette école qui a été interdite n'a suscité en moi aucune surprise parce qu'on ne peut pas demander malheureusement aux colons l'autorisation de nous donner la possibilité de constituer une école qui nous libérerait psychologiquement de son système colonial. Je pense que je connais un certain nombre de ceux qui ont créé cette école qui sont des gens valeureux, extraordinaires, courageux, dignes. Je pense profondément que l'interdiction est un signe qu'il faut plus que jamais continuer et constituer dans cette logique du marronnage et dans une logique alternative, une école qui n'ait besoin de l'autorisation de quiconque pour avancer. Nous-mêmes, on a été confrontés pendant un certain nombre d'années. On avait fait cette même initiative en France avec ce qu'on appelle le BPC. C'est un jeu de mots avec Black Pumper Center. Donc, en gros, éduquer nos enfants à la culture africaine et afro-descendante sur le terrain culturel, sur le terrain politique, sur le terrain même spirituel de manière générale. Et évidemment, la mairie de la ville voulait ouvrir ce centre a interdit, alors qu'on n'avait même pas demandé l'autorisation à la base de faire cette structure-là. C'était la seule nuance. On n'avait pas demandé l'autorisation. Ils ont interdit pour leur cinéma, ils ont interdit pour leurs médias, mais on a fait ça dans des lieux privés, dans un cadre privé qui nous nécessite la participation des étatiques. Les parents se sont relayés pour qu'un certain nombre de choses et d'activités puissent être effectuées. C'est devenu plus un centre à la fois de loisirs et culturel. On l'a fait durant le temps où on est resté en France avant qu'on rentre définitivement en Afrique. Tout ça pour dire que le marronnage n'attend jamais l'autorisation du maître esclavagiste ou du colon pour avancer. Et donc, j'encourage tous ceux et toutes celles qui ont constitué ce projet à avancer et qu'ils sachent que nous sommes fondamentalement à leur côté. Mais, M. Kevici, pourquoi interdire l'ouverture d'une pareille école et clairement en évoquant des motifs de troubles à l'ordre public ou alors pensez-vous qu'il y a d'autres raisons cachées ? Mais parce qu'ils savent très bien qu'ils ont formaté pendant des siècles nos populations parce qu'elles se croient des sujets, populations sujets de la France et du système colonial français. Et quand une école s'adresse à ce qui est le plus important dans l'humanité qui est nos enfants, qui est l'enfant, quand on sait que celui qui éduque l'enfant construira l'adulte de demain, il n'est pas intéressant pour eux qu'ils puissent autoriser une école qui va sortir nos enfants de l'état d'esprit dans lequel la matrice coloniale française voudrait les incarcérer. Et je ne pense pas, j'ai compris les mois que suscité cette interdiction, mais encore une fois on en revient toujours à appeler un chat un chat qu'en système colonial il y a, il faut agir face à ce système colonial quand on veut se décoloniser comme des gens qui sont prêts à aller outre les interdictions. Et aller outre les interdictions, c'est en effet une école au quotidien, H24, dans des conditions telles que celle-ci serait difficile, à part, c'est très important, à part si les parents prennent la responsabilité en s'adressant à l'état colonial français de dire que nous souhaitons éduquer nos enfants chez nous en signant un certain nombre de documents qui va dans ce sens-là et que dans le même temps ils emmènent ces enfants dans cette école qui n'aurait peut-être pas les autorisations étatiques ce qui est tout à fait normal mais qui aurait dans cette logique de solidarité de ce que l'on appelle l'allodo, d'accord, de solidarisme à l'africaine qui aurait la possibilité d'agir dans l'entraide de manière globale et de constituer au quotidien ce combat éducatif. Merci à vous Monsieur Kébissima, très bonne journée également à votre niveau, merci également à vous Monsieur Talo Talo pour votre expertise dans le cadre de cette émission de For You Matin édition du 30 janvier 2023. La matinale se poursuit avec notamment les différentes tranches d'informations offertes par la réalisation. édition du 30 janvier 2023.